On va donc démarrer ce stream du dimanche avec Sea of Stars, qui est un RPG avec des combats au tour par tour développé par le studio québécois Sabotage Studio. On avait déjà joué la démo il y a de ça un mois ou deux je crois. Sea of Stars c'est un RPG que j'avais backé, il y a de ça fort longtemps maintenant. Et le jeu est sorti il y a quelques jours en version finale, il est sorti le 29 août ou 30 août je crois. Donc maintenant qu'il est sorti et dans sa version finale je me suis dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil et je veux le découvrir avec vous. Donc c'est un RPG qui se veut un peu on va dire nostalgique sur sa façon d'œuvre vu que ça risque de vous rappeler pas mal de RPG de vos consoles 16 bits. Pour être tout à fait franc avec vous le RPG dont je me souviens le plus c'était probablement Secret of Evermore que j'avais fait sur Super NES. Comme je l'ai dit le jeu est sorti en version finale. Je veux le découvrir avec vous. Évidemment comme c'est développé par un studio québécois nous avons une version française. Alors Sea of Stars propose deux personnages principaux, sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe. Prendre le moine. La moine. Ou alors le danseur de l'homme. Je crois que la dernière fois j'avais pris Zale pour la démo. On va prendre Valère. La démo avait l'air d'être très convaincante au passage lorsque je l'avais fait. Si jamais vous êtes curieux de la... Enfin... La démo est disponible sur la chaîne YouTube mais bon avec... Donc on a le jeu complet en face. J'espère que ça vaille le coup que je vous renvoie sur cette démo. Alors bienvenue aux Grandes Archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour ça. Je suis l'archiviste. Un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. Donc ça évidemment je ne l'avais pas dans la démo. Là c'est vraiment au tout début du jeu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent sa livre par chemin, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais t'en trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Salut Galgue sur le chat. Accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure. De magie, de supercherie, d'amitié et d'émerveillement. Et surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du pêche-monster. Je ne sais pas ce que c'est, mais vas-y. Comme ça, on peut perdre au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Et je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Si, tu veux nous raconter une histoire. Fais-toi plaisir. Voyons voir ce que nous trouvons là. Notre histoire commence dans un monde visité par le fleshmancer. Il y a des générations causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île des Terres Brumes, deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit mortel. Pour devenir des guerriers du solstice accompli, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. Alors bien. Comme d'habitude, si le son n'est pas assez fort, trop fort, dites-le moi, j'ajusterai. Madame qui me dit que le compositeur de musique, c'est Eric W. Brown, celui qui a fait The Messenger, et Yasunori Mitsuda, celui qui a fait Bruno Traiga et Tenogears. Ce n'est pas n'importe qui. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de la montagne. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, l'enceinte de Brume vit quelque part ici. Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve ? Possible. Mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser. C'est clair, je suis bien content que ce soit fini. La volonté que vous vous mettez dans votre tissage sera votre recette de défense dans les moments difficiles. Si les leçons enseignées ici vous semblent inutiles, quelque chose au plus profond de vous va prendre. Ah ah. Ok, vous n'avez pas envie de rester à l'école. Allez, ça lève, elle vient de se coucher, on doit l'installer. Ok. On se sépare. Et il y a un mec qui vient de popper. Ah, dans un tour, il m'attaque. Vulnérable. C'est pas assez cher, hein. Ah, j'ai pas trop le choix que de l'attaquer pour l'instant. Regarde, ne plaisantez pas. Les combats sont déjà plus faciles. C'est bien où ça mène. Ok. Parti. Je contrôle notre ami le moine. Ok, il a l'air assez balèze, lui. Il va pas l'affronter. Il va récupérer tous les points de vie en passant. C'est bien mal, toi. Ok, il y a celui-là. Essayons ça. On ressemble à l'une. Ça, de ce que j'ai compris, enfin la dernière fois, c'est quelque chose que j'avais compris tardivement dans la démo parce que c'est pas expliqué. En gros, si je veux l'interrompre dans son tour, il faut que j'arrive à le toucher avec les attaques qui sont au-dessus de sa tête. Un combo, il est mort. Alors, ça, elle arrive. J'ai rien trouvé pour l'instant. Juste une impasse à toi. Rien intéressant, mais c'est bien par ici qu'il faut passer pour atteindre le sommeil. Le soleil se couche. Viens, je veux faire un fof. J'arrive, j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Sandwich à la tomate. C'est un peu mieux quand même. Et sur A, on dérouille les chansons. Ok. On a pris un raccourci. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Je peux juste avancer, escalader. Les autres boutons de la souris ne répondent pas. Ok, il faut faire attention. Il va falloir t'affronter, j'imagine. T'es costaud, toi. Ok, t'es sensible à ça. On va faire ça. Et voilà. Encore une grosse bestiale. Ok. Ça parle d'apprentissage de magie solaire. Des années ne te manquent pas ? Avant l'entraînement, quand on était gosses, on passait notre temps à rêver et à s'attirer des enduits. Il va faire des erreurs. Oui. Je suis désolé, Valère, je ne voulais pas. Ça va, je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous. Après, ce qui s'est passé, c'est juste... Il va aimer qu'il nous dise au revoir. Après dix ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis. Il a fallu qu'on brûle les étapes, d'ailleurs. Ah, Garl. Ok, donc ça parle d'un certain Garl. Il y a dix ans dans le viage de Bersaïd. Ok, donc là, il y a... On refait un autre flashback. Un arme sera quelque chose qui frappe très fort. Moi, j'en choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouvons après avoir quitté l'île de Terre Brume. Je veux voir le dormeur. C'est quoi le dormeur ? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur ? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi. Levé autour d'une montagne, bien avant même l'existence des historiens littéraux. Incroyable. C'est super dangereux aussi. Mais pas de panique. Il ne peut pas se réveiller. Quoi ? Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormie. Wow. Moi aussi, je veux les voir. La cloche, Erlina et Borghav sont de retour. 8. Je vais te les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. C'est bon ? Ok. C'est quoi ça ? Pour sauvegarder, je crois. Ok. L'alchimiste qui nous raconte une histoire et dans cette histoire, on a un flashback qui nous ramène encore plus en arrière. C'est là ou pas ? Il n'y a pas des trucs à choper chez toi ? Et je sais, je suis toujours à louter tout ce que je peux. Il y a des défauts. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de nouveau des ennuis. La direction artistique Pixel Art, je la trouve fort réussie. Un peu moins au niveau des portraits des personnages, mais sur tout le reste, je trouve que c'est plutôt sympathique. Il y a carrément des cinématiques et tout, comme ça. Il y a des petites cutscenes. Vous voilà. Je joue encore dans votre cachette secrète. On s'entraîne, je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui, voyons ça. Ah, voilà. Approche d'elle, ouvre ta peau, mais concentre-toi. Et toi, Valère, tu t'es aussi entraîné ? Tous les jours, je parais que je suis plus forte que toi maintenant. Sûrement, approche alors. Eh, du calme, je ne pourrais pas voir le directeur si tu m'assommes. Ok, ça a réussi à concentrer de la magie. Directeur Moran. Si vous avez fini de jouer à Nounou, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. Bon, mais Kralax, il nous disait juste bonjour, là. Et moi, une fois de temps, on regrette d'être entré à l'Académie de Génélite. Allons-y, Brugave. Je apprécie particulièrement la qualité de la cutscene qu'il y avait. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Elles ne sont pas longues et ça casse un peu le rythme à pixel art, je trouve. C'est plutôt con. Je vais vous retourner à la caverne. On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. La dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher. Moran serait si impressionné qu'il vous prendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter cette île. Si au contraire, il est furieux et qu'il repousse notre entraînement. Impossible. Vous êtes bien des gamins, vous. Si tu arrives à l'ouvrir ou pas, Moran, il ne va pas être content. Mais bon, pas grave. Ok. Toujours ça, visiblement. Comment jouer ? Se hisser. Des corniches. Il faut quand même faire ça rapido cette fois-ci. Maintenant, ce fait au tour par tour sans limite de temps. Les attaques et compétences peuvent être renforcées en appuyant sur A au bon moment. Ainsi, vous pouvez augmenter les dégâts, le nombre de coups effigés et les points de gérer story. Le timing est optionnel. Considérez-le comme un bonus. Arrête synchronisée. Les attaques et compétences des ennemis peuvent être atténuées en appuyant sur A au bon moment. Ah, il faut que je pense à percer aussi. Intense. Côté point de mana. Attention des points de mana. Ok, les attaques t'en vas régénèrent. Trois points de mana. N'hésitez pas à utiliser des compétences spéciales même lorsque vous n'affrontez pas un bonus. En effet, un taquet avec une jauge de points de vie. Le point de mana plein serait gâchée de cette régénération. Briser des verrous. Les emis se préparent à lancer des attaques spéciales. Se préparant à lancer des attaques spéciales dispose d'une jauge comportant des verrous. Infliger des dégâts des types correspondants pour briser des verrous et l'affaiblir. Il affaiblir l'action de l'ennemi. Carrément l'annuler en les brisant tous. Voilà, donc ça c'est bien. C'est ce qu'ils appellent verrous. J'imagine que c'est un peu les éléments qu'il faut attaquer pour rendre l'ennemi vulnérable. Dans le sens où ça va annuler son attaque ou alors la rendre moins efficace. La survie, il y a plein de trucs à faire. Beaucoup de pêche visiblement. On verra ça en temps et en heure. Il faut que j'aille où là. Il faut que j'aille à la caverne interdite. Je crois que c'est... J'y vais comment. C'est du Manoux sur le chat. C'est bien ce que je pense du jeu. Écoute, je ne sais pas. Ça fait littéralement 10-15 minutes que je suis en train d'y jouer. La démo m'avait beaucoup plu. Je voulais vraiment tout savoir. C'est un jeu que j'avais bâqué. Il est clair que c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Alors... Est-ce que c'est par là ? Est-ce que cette grotte interdite ? Là-bas, c'était bien par là. Ça, c'est la carte du monde. Il y a l'interdite, je crois, que c'est relativement clair. On va sauvegarder. Est-ce qu'il va se passer des choses fâcheuses ici ? Voilà. Tu peux voir, Manoux, j'ai 14 minutes de jeu au compteur sur la version finale du jeu. C'est un peu tout. On a réussi. Il est temps de s'arrêter pour une collation. Ah, mais je n'ai pas faim. Ouais, on est parti il y a à peine quelques minutes. Et ce n'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. Et préparer quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Super Seed Sandwich en triangle. Pour des gamins qui n'ont pas faim, je vais dévorer au sandwich en 3 secondes. Ok. Utiliser de la sève céleste dans la confiture. Bon. Essaye de voir ta peau, mais concentre-toi. La caverne s'ouvre. Je me savais. Ça a marché. J'ai réussi. Il semblerait. Il va forcément se passer un truc funeste. Parce qu'on a pu voir le présent qui parlait de leur ami d'une façon un peu triste. Pas qu'il soit décédé, mais quelque chose qui a dû entraver leur amitié ici, je pense. Ok, donc ils veulent rentrer pour prouver au directeur que ce ne sont pas des poules mouillées. On tout peut bien. Oh, on a des monstres. Vous voyez que l'île des terres brumes était sûre. Ah, l'île peut-être, mais dans la caverne. Caverne, mec, c'est peut-être pas la même chose. On devrait faire demi-tour, ils sont là, dangereux. On ne peut plus faire demi-tour. Vous allez peut-être utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêts pour ça. Il va falloir se battre, les amis. On n'a pas le choix. On ne s'est pas essayé, quand même. Ok. Garl s'est fait toucher. Mon oeil, ça fait très mal. On ne peut pas s'enfuir. Alors, qui dit, est-ce que ce ne serait pas la sève céleste de Garl qui a permis à la fille d'ouvrir la porte ? C'est possible également. Ah bah, quelqu'un nous a tiré de ce mauvais pas. Alors, c'était vous. On ne peut pas être content, lui. Aussi débrouillard qu'imprudent, ce que je vois. Monsieur le directeur, Garl a besoin d'eux. Ah bah, mieux. Comme tout enfant ordinaire née à Berthelun, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. C'était mon idée. Eh. Je suis reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un oeil, jeune homme. C'est à vous deux, si vous êtes si impatients de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Suivez-moi. Encore bien. Sonnez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Je n'aurai pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous ? L'entraînement, c'est quoi, tu vas dire longtemps, une semaine ? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années ? On va avoir des questions. Mes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps en profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, il est de te mêler à des affaires trop lourdes à porter. Pour vous, vous passera. Mes amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Oh ben, j'espère qu'on le reverra. Et je pense qu'on le reverra parce que dans l'un des mots, je pense que c'était Garl. Le troisième larron qu'on incarnait. Il avait toujours de la bouffe sur lui. Changement de couleur ? Changement d'ambiance ? Bienvenue à l'Académie du Zénith, dans ce lieu ancestral de la connaissance où vous apprendrez tout qu'il faut savoir pour devenir du véritable guy du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commence un up ? Demain. Il va d'abord nous faire une petite présentation. On continue de monter. On continue de monter encore plus haut. C'est sympa. On est bien haut là. J'aimerais bien aller là pour faire de la photo, ça a l'air d'être un bon spot. Bienvenue dans la classe, donc si c'est magnifique, je sens une étrange résonance. Comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur, de même pour Zayl, parce que ce qu'a dit Alina... Ah, c'était juste un petit truc. Il y a du potentiel qui le détient. C'est probablement mieux ainsi. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'académie, vous apprendrez les responsabilités des guerriers, du solstice, la magie... Ok, vérifiez votre esprit, etc. Ça prendra à nous battre aussi, n'est-ce pas ? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner et à étudier, mais surtout à tisser. À tisser ? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme. Est-ce que vous n'avez pas moins une tâche obligatoire ? On croise le délire de devoir tisser, mais bon. Pourquoi pas, hein ? Ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté. Ah, ok. Face du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux. Vous leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres et une certaine protection contre les sbires du fleshmancer. D'abord, vous devez apprendre vos devoirs. Vous entraînez jusqu'à ne plus sentir vos membres et vous entraînez encore. Pour votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous iront ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont échappés et ils vont aller voir le guerrier de la brume. Ok. La gauche a sa l'entraînement. Son appartement a été interdit. Et à droite, les dortoirs. Et tentez-vous, puis allez vous coucher et que vous serez prêts, bonne nuit. Ok. La gauche a sa l'entraînement, bonjour. Plutôt stylé, hein ? Plutôt stylé. Alors, qui dit, je pense que Garl, en tant qu'humain normal, va devenir un petit génie. Un petit génie qui utilise des gadgets pour se battre ou un truc du genre. On verra. Et oui, effectivement, c'est un humain normal. T'es sûr que ta sérieuse, elle est assez grosse, monsieur le directeur ? T'as une grosse clé pour ouvrir cette porte ? On va dormir. Plutôt classe, ici, hein ? Il y a un cristal qui flotte, là. On ne peut pas attraper le cristal qui flotte, dommage. Je pense que je peux sauvegarder. Allez dormir, ouais, vas-y. On va m'attendre dans la salle d'entraînement. Bonjour, les amis. Regarde. On va s'entraîner avec lui, j'imagine. Ah, c'est pas l'entraînement. Erlina et moi partons demain, mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire de votre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement ? Comment ? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que j'ai ce qui vous convient à tous les deux. L'épée d'entraînement. Et à toi le bâton. Voilà. Commençons. Cours, 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 cours. Ok, tu montes, tu descends l'échelle. Allez, les pompes, les abdos. Ok. Et Erlina nous retrouvera sur la terrasse. On va faire une petite pause. Pour faire une pause, j'imagine que c'est aller piauter. Juste devant l'entrée de la quête. Ok. Vous voilà. On va apprendre la magie. Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Vous devez vous concentrer sur cette sensation. Et la force à se rapprocher. Vu comment elle met sa main à la gauche, j'ai l'impression qu'ils vont faire une fusion les deux là. Mais bon, on sait très bien que c'est pas ça. Hop, ça marche. Je vais sursauter, j'y étais presque. Je l'ai perdu moi ici. Plus vous va bien, respirez lentement. Ok. Essayez de la libérer uniquement quand vous sentez son courant, passer devant vous. Et si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. Ok. On a réussi. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien, mais une dernière chose, quoi que vous l'enseigne, le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie. Et, ah, elle s'est fait interrompre. Vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues. J'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Allez, circulez. Et créez un morceau de tissu magique digne d'étoiles, des étoiles vraiment à défi de taille. Je ne sais même pas quelle forme choisir. Le directeur a dit qu'on n'y arriverait pas du premier coup, de toute façon. Elle est saoulée, ce que je peux tout à fait comprendre. D'accord, là, je vais juste marcher un peu. Ok. Je prends peur. Une chose cool, là. Quelques vieux livres. Quelques vieux livres encore. Toujours des vieux livres. On va re-sauvegarder ton cahier. Pour l'instant, c'est vraiment l'introduction. Un petit sage. On va voir la salle d'entraînement, voir ce qu'il y a. Ah. Il n'arrêtait pas de dire ça, mais le flesh monster a quitté notre monde pour de bon quand l'autre, du coup, il a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale ? Vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Erlina. Qui sait quelles menaces nous risquons d'affronter dans le futur ? Valère et Zayle ont été amenés jusqu'à Berselune par le grand aigle. Ce n'est ni au directeur ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Alors combien en faudra-t-il ? Qu'en est-il de moya ? Qu'en est-il des jumeaux ? Regarde, ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Un sacrifice ? Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous menez à bien vos investigations. La première éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Apprenez-en autant que possible d'ici à eux. Pas vraiment bien saisi. On est censé servir de sacrifice, là c'est pas ce délire. Et ainsi ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des jours puis des mois. Ainsi que je me fasse passer ce moment assez rapidement. Plus vite maintenant. Ok, on commence à maîtriser un peu mieux la magie. Plus on laisse un hôte livrer à lui-même, plus il devient fort. C'est pourquoi les patrouilles sont essentielles. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Entre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice ne suffirait pas. Jusqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur du monde. Les purifications ciblent toujours l'hôte le plus puissant. Directeur, si les hôtes sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous débattre ? C'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement, dans ce moment-là, les faiblesses des hôtes nous sont révélées. Combien reste-t-il d'hôtes ? Seulement, celui appelé l'hôte du malheur. Nous ne pouvons en être sûrs. Le flèche-mancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde. Pourquoi nous devons toujours rester vigilants ? Directeur ? Oui, voilà. Est-il arrivé à l'hôte du conflit et qui est Moyara ? Il va falloir parler, directeur. Ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Le directeur n'a pas envie de parler. Le directeur nous cache des choses. Allez, réveille-toi. Entend une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il ? Peu importe, allons-nous voir. L'entrée, l'entrée, l'entrée. Je vous dis dors-toi. Il va falloir sauvegarder. J'aime bien sauvegarder toutes les 5 minutes. Il va falloir voir bien. Hello. et un papier il y a une note j'ai l'air valère et sahil ah c'est bien si vous lisez ceci c'est que je me suis probablement fait prendre je vous occupe ceci par sécurité mais j'espère vous voir en personne et j'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste comme vous aimez j'ai fait tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé en attendant j'espère que votre entraînement se passe bien la plateforme est presque arrivée en haut et je vois Moraine qui m'attend il a l'air en colère je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il ne s'en rende compte j'imagine que je ne pourrai plus vous rendre visite mais je pense à vous tous les jours et j'ai hâte de vous revoir j'espère que les biscuits vous plairent votre ami jusqu'à la fin des temps Garl Garl est le meilleur je suis content sur le disque pour manger les biscuits vous avez obtenu une boîte à gâteau ces biscuits sont incroyables je n'arrive pas à croire que Garl était là moi si tu me dis qu'il y a des biscuits incroyables je pense aux dinosaures ce que je donnerais pour manger des bons dinosaures au chocolat noir moi et en pleine forme ça motivez-vous pour vous entraîner je suis en garde parce qu'il me fait penser à manger des biscuits maintenant à manger des dinosaures il n'y a pas de dinosaures ici ils s'entraînèrent et tissèrent encore et encore jusqu'à ce qu'un jour ils se cassèrent et on revient j'imagine au présent non ok ils ont enfin réussi allons voir le directeur pour l'instant il ne se passe pas grand chose ça papote on en apprend plus sur nos deux recrues mais j'imagine que ça ne va pas tarder à démarrer monsieur le directeur nous pensons être prêts et bien oui le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines félicitations à partir de maintenant vous n'aurez plus de tissage à faire ah bah très bien il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume mais avant d'en arriver là l'académie du déni t'as encore un défi à vous proposer oh nos visiteurs viennent d'arriver pile au bon moment il va falloir les affronter yep on va passer avec un peu de temps ok on va revoir les bases du combat avec eux et ensuite examen final j'imagine que les bases du combat ça va être tutorial man et tutorial woman t'as qu'il moi dans n'importe quel alors ok donc je peux choisir avec qui je vais attaquer par exemple je vais attaquer avec Zahel bien la concentration est capitale quand tu effectues des attaques ou utilise des compétences avec une bonne synchronisation il faut augmenter les dégâts il faut que je pense à appuyer sur A trop tôt là j'ai réussi voilà voilà la plupart de vos attaques et soeurs peuvent gagner en puissance avec une bonne synchronisation d'autres continuent de s'appliquer jusqu'à ce que vous ratiez il faut penser aux attaques synchronisées comme un bonus quand vous réussissez c'est pas comme quelque chose que tu dois faire parfaitement à chaque fois on va faire la même chose maintenant pour parer de façon plus efficacement on va faire la même chose maintenant pour parer de façon plus efficacement dernière chose un membre du groupe est mis au chaos dans le combat vous devez passer à un mode plus défensif les alliés chaos se relèveront avec 50% de points de vie une fois toutes les étoiles de chaos disparaît l'étoile de chaos est retirée à la fin de chaque tour vous tombez durant le même combat plus il y a l'étoile de chaos alors faites attention ok ici tout le monde est à terre la partie est terminée là j'ai réussi à parer réduire les dégâts ok plutôt efficace ce petit tutoriel on va revoir les bases de la magie quand un ennemi prépare des sorts vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher si vous suivez vos sens vous pouvez essayer d'infliger des dégâts de type qui brisons leur concentration des sorts plus simples ne demanderont que des attaques normales Valère peut infliger des dégâts contondants et Zayle des dégâts tranchants voyons comment vous parait ça c'est deux attaques tranchants et deux attaques contondants ouais pour les contrer certains sorts demanderont également des dégâts magiques c'est intéressant dans cette mécanique c'est juste ça me fait penser dans Baldros Gate si je veux interrompre un mage généralement je lui mets deux trois flèches dans les fesses il est interrompu là c'est un petit peu plus sophistiqué que ça ok compétences vas-y je suis pas en train de les remettre plein la gueule on va essayer d'avoir une bonne synchronisation le temps que j'appuie au bon moment ça rebondit attaque solaire ah oui c'est le Mazenko j'avais oublié bravo maintenant vous devez sentir que vos PM sont un peu bas pour ne pas perdre le rythme dans un combat vous devez penser à régénérer les PM frappe-moi avec une attaque normale donc là on régénère trois points de mana chaque fois que je fais une attaque normale et donc en gros dans les combats ça sert à rien d'économiser ses PM en début de combat parce que t'as une barre pleine ok toutes les actions de combat surtout pour briser des verrous augmentent votre énergie de combo quand vous en avez assez vous pouvez dépenser les points de combo pour effectuer les actions puissantes les combos ne coûtent aucun point de mana et sont perdus après le combat alors n'hésitez pas à les utiliser Morale de Magic vous aviez réussi votre première attaque combo montrez-moi ça et vous assurez ouvrez l'oeil durant vos aventures vous tomberez sur les parchemins qui vous apprendront d'autres combos bonne chance ok nous sommes prêts parti pour l'examen final grand jour est enfin arrivé pendant toutes ces années ok oui monsieur le directeur on a préparé nos voeux alors Zay c'est quoi son voeux ? afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons j'entre dans le monde en tant que danseur de l'âme ok d'accord et elle deviendra moindre de combat j'ai choisi le bâton votre défi final vous attend en bas écartez-vous je vous en prie ok ok avant que je l'oublie voici un petit quelque chose pour maintenir votre santé à son maximum vous avez obtenu sandwich à la tomate 3 sandwich à la tomate parce qu'ils ont avec les sandwich à la tomate dans le jeu bon revenez en tant que nouvel recrut de notre ordre il faut sauter il faut sauter il faut sauter ok il y a un mur là ? ok alors c'est par là c'est un peu de gâteau hein vous avez trouvé Pierre Hornet c'est où pour équiper les trucs là ? c'est là ok je peux rien équiper sandwich à la tomate remettre pour un point de vie Pierre Hornet une pierre lestée fort mieux ça c'est fait on fait quoi maintenant ? ah je peux peut-être passer du coup on fait quoi maintenant ? ok ok donc là on va voir là-bas Naro qui dit la pierre s'utilise peut-être sur le bras zéro ouais ouais j'ai fini par le comprendre alors euh on va utiliser une compétence tout de suite j'arrive à avoir un bon timing putain ils sont toujours pas morts je pense ça pareil trop tôt euh vas-y excellent attends on peut passer euh je vais voir s'il y a rien de caché là-dedans c'est peut-être pas l'arrière oh réflexe je dois s'assurer qu'il n'y ait pas de choses cachées récupérer ta vie toi-là non voilà voilà ok là j'ai rien on va aller choper ça on va aller choper ça on va aller choper ça et re-ornée ça recommence oh oui il y a du monde ici vous êtes trois trop tôt trop tôt j'appuie à chaque fois j'appuie trop tôt trop tard t'es sérieusement t'es sérieusement ? ok j'ai réussi et j'ai réussi et j'ai réussi ça fait un peu mal ou ? hop toi t'es mort j'ai obtenu 24 points d'expérience euh t'es en mettre de la vie toi il y a la pierre là-dedans ça va nous emmener je ne sais où probablement un boss ils ne sont même pas encore aller de l'autodé de la cave interdite comment pourrait-il comprendre ? je ne crois pas qu'on devrait au moins l'esprit de leur expliquer j'ai vu comment ils sont forts ce sera du gâteau face aux arbres ils ont leur au revoir alors c'est pas ce que vous nous cachez les amis ok la musique est de très bonne facture en passant mode examen activé préparez-vous ça c'est zarb tu t'appelles zarb ? ok t'es la version jonflée aux hormones des autres qu'on a vu ah on a repris nos points de vue c'est la chose physique euh c'est la dernière je vais pas résister ce qui m'arrange pas je vais aussi prendre un peu moins cher que prévu il est venu à vos attaques physiques j'aurais dû faire ça dès le début hop là j'ai réussi à parler je vais bien choisir l'une il faut bien pouvoir faire ça sympa je pars ici j'appuie beaucoup trop tôt là ok je choisis physique j'aime bien la gueule deux arbres en passant euh ok donc on va faire une attaque comme ça j'ai le temps d'en faire une euh ah et voilà et quoi qu'il dit c'est le studio qui a fait The Messenger la musique est très cool aussi ah oui la musique dans The Messenger a été excellente bonsoir à toi on passe t'as vu à quoi il était vulnérable ? on va toujours aux attaques physiques je crois qu'on l'a eu là c'est obtenu 40 points d'expérience levé hop nice voilà qu'est-ce que je te fais ? il y a la moine 1 point de mana, 2 attaques physiques 8 points de vie 3 de défense magique il y a de la vie 1 point de mana défense des attaques physiques des attaques magiques je veux du filer de la défense c'est cool ce choix tu peux vraiment je pense vraiment il y a deux fois que je dis vraiment faut choisir comment tu peux orienter tes personnages de façon assez efficace je sais pas si j'ai fait le bon choix mais résister un peu plus au coup que je prends dans la gueule peut être pas mal pour des marrières félicitations vous avez appris tout ce que l'académie du zenith avait à vous offrir on a réussi en temps record vous devez maintenant apprendre votre pouvoir ultime la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie mais c'est à l'ancêtre de la brame de vous transmettre ce savoir venez les villageois se sont réunis pour célébrer votre départ ok 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 il y a du galer donc les villageois se souviennent de gamins et de leurs prédécesseurs c'est le nouveau guerrier du solstice c'est ridicule je suis assez d'accord avec toi je l'aime bien la nana boule blasée qui n'aime pas trop les les actions inutiles pas dans la dentelle on va dire non clairement c'est généraux voilà ok courant à la porte la porte à la porte ça peut un peu sonner genre dégager de là quoi je sais pas où égale mais bon peut-être qu'il est déjà parti vous n'échirons pas monsieur le directeur portez maintenant ok venez cela de vos prins vous avez kiffé les sandwichs à la tomate dans ce village amulette de narration ok étincelle séquentielle vous venez de recevoir vos deux premières reliques retrouvez-les dans la section reliques du menu du jeu vous préférez un défi plus simple vous cherchez à repousser vos limites les reliques offrent différentes options vous n'êtes pas au bout de vos surprises j'ai très hâte de voir ce que ça fait c'est à chercher des marchands vendez-leur tous les objets de valeur que vous trouverez en échange de nourriture et d'équipement n'inquiète pas j'ai déjà joué un RPG mec et ou que vos aventures vous-même ne perdez jamais de vue votre mission première bah écoute ça dépend ça dépend si ta mission elle est fun ou pas en fait ok donc il nous envoie nous fighter contre un autre et Brugave et Erlina sont un peu inquiets bon voyage n'oubliez pas de manger vos sandwichs à la tomate parlant de sandwich comme hier ce soir je me suis commandé un bon shawarma à l'agneau je peux vous dire que c'était vraiment très bon un peu comme un kebab là mais agneau oignon tomate concombre petite sauce au sésame épicé c'était nickel ça c'est des années que j'avais pas bouffé ça on peut retourner à la grotte interdite regarde il est cool mais à cause de lui maintenant j'ai juste envie de bouffer des dinosaures au chocolat noir et ça me tape sur le système je raffole les dinosaures donc on est revenu ici cette fois ci on est un peu mieux préparé beaucoup mieux préparé ok les monstres évidemment alors c'est pas assez fort malheureusement j'ai pas pu faire deux attaques tranchant donc il va nous attaquer on s'appuyer pour pareil pique aïe ça fait mal un peu solaire vas-y on les a fumé là 36 points des pinces et 3 pièces d'or c'est une salade ça chat tomate c'est une laitue c'est bien ce que je pense les reliques elles sont où ? ah elles sont là la mêlette de narration augmente les points du max de 100% et soigne automatiquement après chaque combat étincelle séquentielle le personnage émet une étincelle en forme d'étoiles après chaque attaque ou parade synchronisée et réussie en guise de confirmation absolue d'une synchronisation parfaite demandez pour ceux qui préfèrent des retours plus visibles pour maîtriser certains mouvements c'est plutôt cool ça donc en gros c'est pour ajuster un peu le niveau de difficultés à la mêlette de narration clairement c'est pour mettre le jeu en mode facile mais je trouve l'approche assez intelligente ok on va mettre ça pour le fun ok on va mettre ça pour le fun ok je vais où ? ah je peux grimper par là ok le pixel art ouais le pixel art est bien réussi ok on va rester là-dessus ok on va rester là-dessus ok c'est parti donc là on va arriver je crois qu'il y avait un coffre ouais il y a un coffre là-bas c'est par là sans tomber veste d'aventurier 1 et ok t'as 5 de défense et 1 de défense magique t'as 2 de défense et 1 de défense magique on va plutôt la mettre sur toi d'aventurier euh 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 ok dérompe celui-ci on a eu le temps ok lui l'interrompu il va nous faire une pute quick malheureusement c'est pas si on peut interrompre ça on s'enlève il y en a faut en savoir un peu mal à la gueule va te soigner toi ouh ça soigne pas tant que ça donc là j'ai bien parlé là aussi pas moyen tu nous fais pas ton attaque à la con va lui en priorité euh c'est très mal à ça ok je pense qu'il va être temps de manger un peu quelques sandwichs à tomates alors 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 ok c'est pas là c'est pas là faut pas y exceder pour l'instant maintenant je peux y accéder il est de la caverne interdite ça me paraît être un item prometteur allons ouvrir la porte c'est où que je vais rien vu qui ressemblait à une série j'ai loupé un truc là il faut fermer ça une série vous allez trouver soupe de champignons ah bah ok on va du manger mes sandwich du coup Valère et Zal ont appris la compétence combo lumière salvatrice carale brillante il y a des trucs cool dans cette caverne il a manqué du monde c'est trop tôt c'est marrant je pense ok j'ai réussi à diminuer un peu l'impact je pense ok donc tu peux diminuer un petit peu l'impact de l'attaque spéciale aussi ok 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 je pense que c'était pas trop mal j'aurais un peu mieux c'est pareil je suis pas encore au point sur le timing pour parer je vais te remettre un peu de vie 40 points de vie gros le mécanisme est cassé on peut pas activer le pont il y a un détour par là on a nécessairement besoin de faire un dialogue pour ça mais si je peux sauvegarder allez on peut établir un feu de camp ici on devrait se reposer un peu et se soigner tant qu'on peut j'ai déjà bouffé ma soupe aux champignons et on va se reposer pas vraiment de récupérer tous nos points de mana mais j'ai un peu gâché la soupe aux champignons ça sent le boss ça sent le boss ouh t'es bien là toi yep ils ont nous posé quelques problèmes j'ai pas du tout à quoi il est vulnérable à la limite je vais faire ça 35 je pense c'est pas mal pour une première attaque c'est pas vulnérable ok maintenant il est vulnérable ça ouais il va pouvoir attaquer est-ce que c'est ça on va le dégager ok j'ai réussi à réduire les dégâts je pense que ça peut être bien de faire ça lorsqu'il aura plusieurs insectes invoqués 43 c'est quand même pas mal il est pas très content ah ça c'était pas prévu par contre pas du tout prévu ça on peut faire un combo vas-y curative sur toi il est chiant parce que le problème c'est que on ne l'a qu'une fois il va pouvoir utiliser sa compétence quand même dégâts c'est ça ça m'intéresse du coup on va faire ça on va le faire deux fois voilà là j'ai pu dérompre combo alors quoi je peux pas faire celui-là faut s'attendre qu'il y ait d'accord faut que ça se remplisse un peu plus voir les points de vie de tous les alliés il va frapper deux fois donc ce que je pourrais faire ça on va maintenant plus de vie et tout on va faire le combo frappe du solstice j'ai oublié qu'il balance ça sur la gueule le combo j'aurais dû utiliser maintenant tant pis tant pis bombe d'insectes ok alors ce qu'on va faire faire ça malheureusement ils vont me péter la gueule je pense ils vont me péter la gueule oui je le pars et le deuxième je le pars pas ok donc ça c'est avec toi je veux pas de compétences c'est pas bon ça j'ai pas assez de points de manage j'ai envie de prendre très cher ok il a rebalancé des insectes partout on peut faire un combo là double attaque on va l'interrompre pour mettre tous nos points de vie parce que le double attaque va être plus valable c'est ça double attaque je peux pas avoir les deux là on va se redonner tous nos points de vie excellent ok j'en ai pas rien tu as une orbe solaire dans ta gueule c'est vraiment 44 points de gueule c'est pas mal on est pas avec un un jour je vais pas avec les deux tu as une attaque et normalement bon on l'a eu excellent et victorie notre premier boss j'aime beaucoup comment il est un ensemble c'est vrai qu'il y a une sortie par là je voulais d'abord aller ici qui vient du boss 60 pièces d'or restez l'aventurier ok donc ça ça va être cool pour pouvoir la mettre oui la direction artistique est franchement ici j'apprécie chaque pièce dans laquelle je me promène on a réouvert le passage vous vous êtes pas des gentils j'imagine les choses commencent à bouger je suis impatient de voir ce que c'est là peut faire vraiment le look typique des méchants la musique tu sais c'est des méchants ils sont rouges ils sont habillés en rouge comme des méchants et ils ont une face de méchants c'est des méchants des méchants bien méchants ils s'appellent les 4 visiblement ils s'appellent 1,2,3,4 les méchants bien clichés ok on va aller pêcher salut écoute je vais te vendre cette perle brillante qu'est-ce que tu veux en toi ? les pédécuillers ok oh putain je sais que je voulais dire que c'est tout à fait normal mais ça fait toujours plaisir de voir des jeux qui ont une interface bien fichue lorsqu'il s'agit de comparer du matos donc là voilà je passe sur les pédécuillers là il m'affiche à droite directement le personnage qui va pouvoir l'équiper et qu'est-ce que ça va changer en termes d'attaque physique et d'attaque magique c'est très clair et j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de jeux qu'il y ait plein d'exemples sur ça ça paraît stupide mais c'est tellement un bon exemple d'ergonomie je pourrais leur acheter les meilleurs arbres si et je peux vendre l'autre épée parce qu'évidemment l'interface c'est bien fichu on va prendre ça sur toi voilà vraiment ça c'est un exemple d'ergonomie bien réussi comme je les apprécie ce qui est cool écoute on va acheter deux pommes de terre aussi un oignon alors l'en sèche ok j'ai chopé une méduse ça me fait deux filets on va essayer de garder la ligne droite encore une autre méduse est-ce que tu peux lancer bien à droite c'était trop à droite ça ça là voilà il faut rester dans une espèce de couloir vous pouvez voir qu'il y a un couloir qui est un peu plus un peu plus clair attraper une truite lunaire le jeu de pêche est relativement simple à prendre en main il vient là voilà il va se détruire je pense que ce sera la dernière que je prendrai c'est sûr pour le ramener ça va commencer à tourner il faut juste remettre la canne dans le bon axe c'est que des trucs excellent ça suffira pour la pêche on va lui revendre ça mais honnêtement je vais garder j'imagine que je pourrais cuisiner des trucs pour plus tard alors qu'est-ce qu'on a là le temple du solstice sauvegarder ici ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé c'est vrai que je voulais sauvegarder c'est fermé écoute on reviendra un autre jour c'est pas grave on prend non c'est fermé c'est fermé c'est de la montagne ok nous voilà ici ça nous ramène du coup au point où on était on en était là ok c'est tellement le gare était là je sais attendais bien qu'il fasse à bouffer c'est très chouette si on avait de la confiture de saule céleste pour accompagner ce pain et monde de la confiture de saule céleste ah bah le voilà j'en ai justement ici les amis je vais ramasser des champignons je vais vous faire barrer une soupe incroyable ok donc le garde les avait suivis je vais trouver des herbes dans la caverne interdite elles seront parfaites la musique qui s'énerve notre ami le garde nous a retrouvé comme vous pouvez voir il a bien perdu son oeil définitivement parti sans rien dire dès que j'ai eu vent de la nouvelle je suis allé votre cachette pour prendre mes affaires mais vous étiez déjà parti je suis gonflé à boc pour ce voyage la survie n'a plus aucun secret pour moi je repêche la cueillette la cuisine qui a-t-il ? tu ne peux pas nous accompagner nous voulions juste dire au revoir nous avons une mission et c'est très dangereux vous rigolez ? on disait toujours qu'on partirait tous ensemble une fois notre entraînement terminé t'as envie de perdre ton autre oeil car c'est toi qui vois je suis costaud et bien préparé voici mon bouclier je serai un combattant défensif un cuisinier guerrier ça me paraît être un ça me paraît être un bon combo la plupart des manches que vous allez affronter ne seront même pas des sbires de fleshmancer n'importe qui peut les battre c'est sûr de ça ? carrément je serai m'éclipser ok il a dit la phrase ce qu'il fallait dire c'est vous ne pourrez pas vous en sortir définitivement juste avec vos quelques sandwichs à la tomate je suis tout à fait d'accord avec Carl eh ouais ramène-toi la bouilloire a chauffé on a tant de choses à se rencontrer Carl, le cuisinier guerrier a rejoint le groupe cette duel classe du bonheur cuisinier guerrier une fois qu'on aura rencontré l'ancêtre de la brume nous pourrons utiliser la magie sans utiliser la magie tout ce qu'on dit il faut rejoindre l'hyospectre avant la prochaine éclipse et Carl a pas fait grand chose il s'est entraîné il a pas des compétences qui lui semblait utile je suis content de ne pas avoir su que ça mettrait 10 ans ça m'a manqué aussi cette soupe est incroyable au fait il y a pas beaucoup de nourriture avec toi c'est pour quelques repas mais au voyage et léger quand on s'est cherchent les ingrédients sont partout c'est ce que nous trouvons ça fait partie de l'aventure ici tu essayais Valère tu vois ce buisson là-bas il regorge de baies juteuses tu as juste à les cueillir on voyait Valère cueillir des baies on va pouvoir cuisiner nous allons faire de la confiture avec les baies que tu as ramassées il suffit d'interagir avec le feu de camp et de cuisiner confiture de baies un peu sucré plus 5 points de malin voilà maintenant qu'on a garde dans l'équipe on va pouvoir cuisiner des trucs cool par contre l'oignon et tout que j'ai acheté je sais pas où ils sont bon peut-être pas partir on marche allez c'est parti le petit point de sauvegarde qui est tombé à pic un truc par là il y a un coffre évidemment qu'il y a un coffre armure de base je peux pas lui mettre ça ok bah écoute on va mettre ça sur c'est toujours elle qu'on prend plein la gueule voilà on a mis la base d'aventurier il a gardé tout ce que j'avais trouvé excellent parti on va commencer avec elle déjà oui on essaie de l'interrompre on va lui faire 3 croissant à la suite ok on débrouille pas mal avec cette compétence on diminue un peu son pouvoir mais il va quand même attaquer et putain j'ai réussi la parade et ça m'a fait bien mal quand même alors regarde qu'est-ce que tu sais faire bourrade regarde tu pourrais vas-y regarde tu vas passer ton temps ton temps à nous soigner là excellent lui qui attaque en premier donc je vais l'attaquer quand même on sait jamais voilà un petit un petit mazenko toi ah là il est mort excellent et lui il est mort aussi 64.xp excellent ok on avance pour l'instant tout va bien et de laitue et de laitue ça c'était limite et là il y a des monstres escalade escalade il va falloir les affronter tu les prends un revers tu peux leur mettre un point de dégâts dans la gueule non ça va pas marcher ah si ça va peut-être marcher je vais peut-être pas l'interrompre je fais ça ensuite je prends toi je fais 7 compétentes sur lui et il est mort je pars ici appuyer à toi on va recharger nos points de manette on n'a plus le point de manette ça m'arrange pas ça il faut pouvoir faire son attaque pourriture il est mort on va aller par là ça on l'a ouvert c'est à dire qu'il faudra descendre on sait ça c'est d'être des poivrons je pense et on va sauvegarder je vais vous chercher quelque chose en particulier j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un marchand comme ça je vais pas paumer au milieu de nulle part écoute mon cher marchand qu'est-ce que je pourrais te vendre debout ça sèche j'avoue le coup de lui vendre des produits laitiers tout ça je sais pas si j'ai vraiment envie de lui vendre ça papillote soin le chaos plus 50% point de vie allié ouais je pense que j'ai vraiment envie de jeter quoi que ce soit on va se monter un petit camp on va cuisiner des trucs des filets aux herbes j'aime beaucoup les illustrations qu'ils ont utilisées une petite salade basique simple et bonne santé on va se reposer ouais je re sauvegarderai et on continuera les marchands j'ai pas ce qu'il fait ici par contre t'es confiance en la vie mec ça a l'air d'être assez mal fréquenté dans le coin ok on grimpe on grimpe on grimpe ok alors deux attaques tranchantes ça va pas me ah c'est l'attaque tranchante en fait c'est ça le souci c'est comme ça tout le monde c'est vraiment les deux autres semblant ça c'est cool aussi il faut quand même faire quelques dégâts voilà j'ai réussi à réduire les gars encaissés salut frangibus autre chose j'aurais pu lui faire un attaque spécial j'aurais dû attaquer avec avec zale au passage pas très bien joué de ma part une recette de chaudron j'ai vu ce qui tu parlais de ne pas avoir d'attaque tranchante j'en ai juste avec zale en fait j'ai l'attaque de base mais des compétences j'en ai pas encore en fait alors je sais j'avais pas peut-être c'est ça le truc c'est que elle c'est contendant oui c'est contendant oui c'est tranchant mais en percune toi tu vas nous attaquer qu'on fasse on va pas parler ça comme il fallait rien on va soigner notre ami qui est là ok t'es plus réalisant que ce que je pensais j'ai encore fait trop tôt écoute on va faire ça je ne sais pas si tu as lu le tuto sur le timing des attaques j'ai lu ça les verrous pas eu grand chose sur le timing le timing pour faire un critique là je l'ai eu si je vois par exemple que l'ennemi pour l'interrompre il y a deux verrous avec une attaque tranchante et que j'ai qu'un tour je sais pas comment je peux en faire de ça ça m'arrange pas la pancou je crois du tout ça va il y a eu il y a eu contre on doit on doit déparé ça ce qui dit genre si un ami à deux épées tu peux casser son verrou le critique d'une attaque normale compte double ah ok j'avais loupé cette subtilité ça a bouffé là hop soignez toi tu claques il fait vraiment mal trop tôt, à chaque fois j'appuie trop tôt ok donc là il y a deux deux croissants donc il faut que je fasse un critique en fait ah non parce que c'est une attaque j'ai fait l'attaque physique comme un débile de toute façon j'avais pas trop le choix ok j'ai réussi à parer c'est pas celui là je pense que c'est pas oublié toi de parer on rase lui c'est pas assez pour faire il est pas mort j'ai paré mais j'ai beaucoup de points de vie vas-y je pense que c'est bon c'était vraiment l'information qui me manquait frangibus j'avais pas vu dans le tuto vraiment loupé comme d'hab et toi t'es enfin mort on va te soigner et voilà vous êtes mort j'avais bien saisi le timing des attaques j'avais bien compris le mécanisme de verrou mais le critique alors elle par contre la magie est cool toi 3 points de mana augmenter 2 attaques magiques ouais je sais frangibus si j'arrivais bien timé les attaques ça fera des dégâts en plus est-ce que je vais prendre la défense magique des points de vie est-ce que je te prends toi réfléchis comment j'attaque avec lui plus souvent son attaque magique on garde après un level aussi il va plus être là pour tanker je pense on va te mettre de la défense parce que tu prends vraiment cher on avance on avance voilà je l'ai eu par surprise alors dans ça ça va rebondir j'aime beaucoup cette compétence on peut vraiment faire mal c'est un bon timing voilà je pense que je m'en sors plutôt bien je vais rebondir un lumerang 25 fois de suite tu es pas trop mal sorti toi tu vas attaquer tu es mort et voilà alors je peux monter ou je peux rentrer là c'est quoi là je peux vraiment grimper grimper d'abord aller voir ce qui est dans cette grotte ça pour la tête je n'en sais rien en tout cas c'est fermé on va poursuivre notre ascension j'ai pu ce qui tu fais pas comme moi tu pars pas de soigner tous les deux qu'on va non ça va pour l'instant j'ai vraiment sorti à peu près j'arrive bien à pouvoir sauvegarder quand même c'est joli ici merci je ne savais plus où c'était cette grotte écoute je suis ravi de t'avoir allé ça fait pas longtemps que je démarrais le jeu les enfants du solstice sont là pour leur rythme initiatique mais je sens aussi la présence d'un intrus est-il courageux ou stupide ? je veux dire les deux découvrons-le oh j'aime beaucoup ta gueule à toi c'est le roi de la brume bienvenue jeunes aventuriers à cet étang sacré ravi de vous rencontrer ancêtre de la brume je m'appelle Garl parfois vous êtes bien sociable l'enthousiasme est s'étendant le bienvenu dans ce lieu de méditation mais ces rythmes ne s'adressent pas aux gens ordinaires l'enfant du solstice approche lui le potentiel semble en effet immense avez-vous tissé votre volonté dans les tissus célestes ? yep c'est fait approchez-vous encore pour qu'ils s'imprègnent de la magie de l'étang sacré approche-toi, approchez-vous les amis formidable résonance portez-les à des seins car elles augmenteront votre magie j'ai une idée jusqu'ici je suis au milieu du jeu je débloque des trucs pour cette grotte mais je ne sais plus où je l'avais vue écoute elle est dans l'île de départ vous bénéficiez désormais de la lumière dans les endroits sombres et de la protection contre les sbires du flech-monster donc Garl faut vraiment pas qu'il vienne avec nous la frontière il ne faut aucune différence soyez rassuré la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie a bien pris racine en vous cool 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 qu'est ce que ça veut dire ? comment ça fonctionne ? elle se manifeste en cas de besoin dans les nombreux combats qui vous attendent la victoire exigera souvent d'utiliser une magie plus offensive que des sorts seuls ne peuvent fournir pourquoi la harmonisation avec le mana vital et capital ? mana vital il permet à vos attaques d'exploiter la magie qui vous a été conférée à votre naissance jugé par la résonance que vous crée ce pouvoir devrait même s'étendre à vos compagnons de voyage ah c'est cool ça vous êtes prêts ? le mana vital commencera à se manifester lors de votre prochain combat pareil pour votre épreuve finale ? les lancers de la brume j'aimerais les accompagner les épreuves de lancers de la brume ont toujours été accomplies que par de futurs guerriers du solstice je veux les accompagner s'il vous biait je m'appelle Garde je suis stupide j'ai envie de perdre un autre oeil intéressant des gens ordinaires vous êtes le premier à faire une telle requête les capacités au combat sont certes limitées mais son coeur déborde de bienveillance pourrait-il le ramener ? peut-être le voyons-nous essayer pour voir je vous l'autorise pour réussir ce test final vous devez apporter trois grosses reliques en accomplissant les défis associés les monstres qui essaieront de vous arrêter sont immunisés aux attaques physiques et l'utilisation de sorts offensifs est interdite ok on fait comment du coup ? c'est pour ça que je dois utiliser la magie sans utiliser la magie le mana vital je peux booster vos actions de combat avec une portion de votre attaque magique faites corps avec ce pouvoir et votre entraînement sera terminé ok bon vent c'est prêt pour la il y en a qui présentaient la météo sur TF1 ou quoi ? il y en a qui présentaient la météo il y en a qui présentaient les 0 je m'en doute utiliser la magie sans utiliser la magie les petites armes sont apparues quand on a attaqué c'est ça le mana vital peut-être ok on va absorber ça ok j'ai bien fait mal fort bien les attaques normales les généreront maintenant du mana vital maintenir RT et appuyer sur A pour absorber une charge et faire un boost ok les trois charges de boost peuvent être accumulées je vais qu'une ajoute une partie des stats d'attaque magique de votre personnage à sa prochaine action pour augmenter sa puissance on va voir j'ai vu ce qu'il dit je suis toujours au milieu du jeu je vais toujours penser enfin je suis au milieu du jeu et je pense toujours que Chineko est supérieur à Sea of Stars je ne sais pas je n'ai fini ni l'un ni l'autre encore Chineko j'avais également beaucoup aimé les premières heures ce que je l'avais découvert il est toujours installé d'ailleurs il faudrait que je termine un jour on va cuisiner au feu de camp on va faire un filet aux herbes on va faire une chauderie après c'est effectivement deux jeux du même à Kabi mais au niveau des mécaniques ils fonctionnent quand même un peu différemment les deux après pour l'instant l'heure et demie passée sur ce jeu ne me fait pas regretter l'investissement que j'avais mis dedans lorsque je l'avais backé ok c'est parti le coffre première de base ça ce sera mieux c'est vraiment que vous pouvez mettre MINI vous voyez saständie je l'avais beaucoup dufficiency je suis assez avoir accès c'étaitable ça je me rappelle un peu ce qu'il y avait dans la démo mais je peux me tromper rappelle même beaucoup ce qu'il y avait dans la démo coup de vie toi je les ai plus ou moins pareil lui peut faire ça aussi c'est non car tu prends l'expérience et c'est quoi c'est tout vous avez fait on peut utiliser la plateforme de cette façon c'est parti tu peux quand même utiliser ça oui c'est les courses et les compétences offensives qui sont interdites à peut-être du attaquer avec pas avec toi ok et ça c'est l'objet à ramener ok on a compris ce qui s'est passé mais pourquoi pas d'accord le chemin disparaît quand tu l'as terminé sauvegarder je pourrais se reposer pourquoi se priver on sauvegarde et c'est parti alors il n'y a rien il m'empêche un peu de passer on récupère cet artefact vous devrez répondre correctement à trois questions voyons si vous avez bien appris parmi ces deux actions laquelle régénère des points de manoeuvre à gérer les points de manoeuvre en attaquant deuxième question deuxième question viendra plus tard quel est le nom de l'école d'où vous venez l'académie du zénith il y a des interrogatoires des interrogations et tout dans le jeu ça ne plaisante pas pas bien appris ta leçon recette pour les champi par là il faut aller jusqu'au bout super troisième question l'une des principales missions d'un guerrier du saucisse est de détruire les hôtes qui deviennent vulnérables durant quel phénomène naturel éclipse et voilà ça va deuxième épreuve ne s'est pas trop mal passé cool que ce soit pas juste des ennemis à buter un gros truc qui est apparu on sauvegarde je suis ce qui j'ai trollé la dernière question et des ennemis sont apparus d'accord donc tu affrontes des ennemis si tu réponds n'importe quoi c'est une bonne raison la brillante ok ça se revend par où faut aller là par là un petit peu le mal de temps en temps avec les perspectives je pense que c'est juste moi mes yeux ne s'adaptent pas très bien en relief que je veux montrer ok tu vas devoir attaquer malheureusement il s'y apparaît un peu il s'y apparaît du tout ok pour l'instant tout va bien ok il va falloir remonter du coup et voilà on accède enfin à la troisième pierre d'un coup il se passe quoi maintenant euh attends je vais faire un petit table on va cuisiner avant on va se reposer il y a probablement un gros boss derrière allez c'est parti ouf les jeunes aventuriers ont fini les préparations je vois vous comprenez le pouvoir du mana vital je peux maitriser vous nous le verrons l'utilisation de sort est de nouveau autorisée ok oh putain il est l'air vénéré ah il a tout à l'air l'ancêtre de la brume il présente beaucoup moins beaucoup beaucoup moins ok il peut prendre des dégâts ça c'était pas prévu ça non plus ça va booster mes attaques ça 39 35 ah je prends super cher tu vas soigner notre ami qui est là c'est bon c'est bon Je vais faire ça. On dit pas vraiment à quoi il est vulnérable en fait. Ok. Il est bien dans la double. Il y a une frappe du solstice, mais bon. Il s'est défoncé la gueule. Oh putain. Il s'est fait rouler sur la gueule. En fin de partie. Ah oui, c'était violent là. On va retenter. On va retenter. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Maîtriser le pouvoir vital, mana vital. Déjà qu'il attaque en premier, c'est pas très rassurant. Je voudrais s'attaquer une fois pour faire tomber des orbes et ensuite... Je n'ai pas de gêner avec. Bon. Ok. Tu vois. Tu as un. En s'il est là bas. Enfin, j'imagine fou. Si on fait plus d'attaque magique avec le mana vital ça va faire plus de dégâts mais... Oh j'avais pas vu ça ! Ok donc ça c'est... j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde parce que j'avais pas vu qu'il avait fait ça. Ah il va nous faire son attaque de Dingo à crever là. On va crever encore une fois de plus. On pourrait faire une compétence curative mais... Ça sert à rien. Ah non il s'est remis de... Ok il s'est remis de la vie ce qui m'arrange pas. On est un peu relou là. Il se débarrasse de son épée. Ok c'était pas trop mal je pense. Là c'était pas terrible. Il va nous faire une attaque dans un tour. C'est quoi ce qui m'emmerde en fait. Pas plus solstice mais... Ah ça ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Il est pas mort. Je voudrais... Je sais plus ce que ça fait ça. Allez. Perce 50 points de vie. Pas trop le choix sinon tu vas crever. Il est pas trop le choix. Il est pas trop le choix. C'est pas trop le choix. Il est 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 pas trop le choix. Voilà. Hum. On va taper à cette compétence. Et on va faire ça quand même. Ok. Il faut du stun. On va se remettre de l'oeil. Relou parce qu'il compte à chaque fois en fait. Ok super. Ça sert à moi. Je vais taquer là. Mais bon. Si on reste en vie ça sera mieux. Et on a plus rien. Ah putain c'est relou. Allou. Ta suspension elle sert plus à grand chose. Je vais la faire sur toi mais bon. Ben je suis déjà encore dans la merde. W alten. Je vais la mettre à la fin. Je vais la mettre à la fin. Faut quoi ? Enfait qu'il est une épaule. Tu vas la mettre à la fin. Tu vas le mettre à la fin. On est l'autosné dans le recul. On est l'autosné. On a l'autosné. On est dur. On est l'autosné. je finis par t'avoir ou pas ? je finis par t'avoir vas-y attaque ok toi t'es reviens la vie 9 je pense qu'on va faire ça là on va se mettre tous nos points de vie je sais qu'il est presque mort mais je préfère jouer la sécurité ok on l'a eu, yes excellent 240 points d'expérience formidable un avenir radieux vous attend Valère Ezel je vous nomme guerrier du solstice je vais consulter les brumes du temps pendant vos épreuves quand vous serez prêt à quitter cet endroit retrouvez-moi à l'étang sacré et je vous annoncerai vos prophéties respectives je vous serai ensuite envoyé dans le monde ne traînez pas ok euh on se casse comment là ? il faut redescendre ? il faut redescendre ? il faut redescendre ? Là, voilà. Leur est venu commencer votre périple. Oubliez de la nuit. Ah oui, je suppose que vos amis peuvent régler ça. Régler quoi ? Apportez-nous l'aube. Nous pouvons faire ça. Il vous suffit de vous tenir sur une ruine céleste. Ensuite, quelque chose en vous le sait déjà. Par ici, je vous en prie. Donc, concentrez-vous et apportez-nous l'aube. Lisez RT et LT tout en vous tenant sur des ruines célestes pour changer l'heure du jour. Excellent. D'accord, donc tu peux changer l'heure. C'est toujours plus facile en se jetant simplement à l'eau. Durant vos voyages, vous trouverez parfois des mécanismes et des sceaux alimentés par des ruines magiques qui réagissent selon le moment de la journée. Ils ont été placés par les guerriers du solstice qui vous ont précédés. Certains dissimulent des artefacts destinés à aider les futurs membres de l'ordre comme vous, tandis que d'autres enferment des êtres maléfiques trop puissants à combattre. Mais c'est vous et seulement vous qui déciderez de chercher ces artefacts et défie ou non. Votre périple peut maintenant commencer. Retrouvez-moi de l'autre côté de ce gouffre. Fort bien. Mais comment on peut y aller ? En utilisant vos pouvoirs, bien sûr. Retrouvez-moi de l'autre côté et en cadeau d'adieu, je vous dirai ce que j'ai lu dans les brumes du temps. Essayez d'utiliser le cristal pour charger la rune plus petite. Essayez d'utiliser la rune plus petite sur le sol au-dessus et voyager, vous voyez ce qui se passe. Ah. Ok. Mécanisme. Alors, t'es où notre ami le nuageux, là ? Il est là. Il peut être envoyé dans le monde ? Ouais, vas-y, c'est parti. Dans ce cas, l'heure est aux adieux, mais d'abord vos prophéties. Je vous les transmettrai directement par la pensée car elle ne regarde que vous. Vous allez l'approcher. En train d'atteindre tout votre potentiel, vous devrez d'abord regarder la nuit qui est en vous. Ici. Alors. Quand le moment sera venu, vous serez capable de créer des chemins sur l'eau. Ok. Pour moi aussi, génial. Faites bien attention à vos limites pendant ce périple. Les brumes ne sont pas clairs dans votre cas, mais il semble que votre cœur pourrait être suffisamment chaud pour apaiser une arme depuis longtemps tourmentée. Si vous avez appris tout ce que je pouvais vous enseigner, je vous envoie à l'île du Dormeur. Votre destin vous fera rencontrer un équipage prêt pour l'aventure. Liez-vous d'amitié avec eux et ils vous aideront à rejoindre l'île au spectre avant la prochaine éclipse. Pour activer ce géant, donnez-lui le nom de Ixtol pour être envoyé sur l'île du Dormeur. Ixtol. Ah. C'est assez efficace. Eh bien, j'imagine que nous n'allons pas nous revoir de si tôt. Le géant, il a un lancé assez impressionnant. C'est ainsi que Valère et Zéle débutèrent leur périple en compagnie de leur meilleur ami le cuisinier et guerrier. Un chemin pour rejoindre l'île au spectre attendant pour l'éclipse, il serait bientôt confronté à deux magiciens très puissants. Un assaillit par la colère, l'autre dépourvu de vie. Tant, les géants, ils sont mega klasse. On cherche un bateau, je suppose. Je crois que c'est l'île de la démo, ça. Ça ressemble, en tout cas. Ouais, ça a l'air d'être ça. Je pense que je vais chercher un point de sauvegarde et m'arrêter là. D'abord, je trouve un point de sauvegarde. Oui, c'est l'île de la démo, ça. Ok. Ok. ça ne m'arrange pas 28 points de pique ok alors où est-ce qu'on peut trouver un petit point de sauvegarde pas du tout que je m'ennuie bien au contraire mais on a un autre jeu à découvrir trouver un pont qu'arc-en-ciel pas bien ok ouais je confirme que c'est l'idée de la démo je me souviens qu'il y avait ce ninja aussi qui nous observait ça sauvegarde qu'on a fait ça ou pas ? c'est vrai que je me demande ah bah parfait bah du coup je m'arrêtais là pour pour aujourd'hui sur Sea of Stars la démo m'avait déjà bien emballé et je suis toujours aussi emballé du peu que j'ai pu voir jusqu'à présent ça fait quoi ? ça fait un peu plus de deux heures que je suis en train de jouer ça a l'air d'être un rpg assez prometteur avec ce petit côté nostalgique qui va vraiment rappeler les rpg auquel on jouait sur nos consoles 16 bits j'aime beaucoup les directions artistiques les directions sonores et de bonnes factures l'introduction n'était pas trop mal ficelée ça parlait pas trop pour ne rien dire je trouvais quand même que ça allait relativement vite au niveau des combats je mettais plein dans la démo que ça manquait de tuto c'est mieux dans le jeu final mais j'ai lu à aucun moment dans le led ou à l'écran lorsque je m'étais entraîné avec les deux autres guerriers qu'il fallait justement par exemple faire un critique pour que ça compte double ce genre de chose donc il y avait quand même une petite subtilité à ce niveau là que j'avais pas eu il a fallu que je demande à Frangibus de me confirmer ça et hormis ça, c'est la seule petite chose que je vais lui reprocher l'histoire a l'air cool l'univers du jeu a l'air de très prenant j'adore la gueule des ennemis, j'adore la gueule des géants on a affronté 2-3 boss le premier boss était assez classique mais le boss, l'espèce de nuage était méga classe le premier géant qui nous a balancé sur l'autre île était ultra classe également il y a un sentiment de progression plutôt sympathique il y a une bonne les mécaniques de combat au 3 par tour sont bien ficelées t'as des combos, t'as la perfection que ce soit en attaque ou en défense si t'arrives à bien synchroniser ton timing l'utilisation d'objets la pêche est plutôt fun la pêche est plutôt bien faite certes un des jeux où il y a de la pêche t'en as plein, mais celui-ci j'ai trouvé la pêche très simple à prendre en main on peut cuisiner quand on se repose non, ça a l'air d'être très sympathique donc je ça a l'air très solide ça a l'air très solide, ça m'a beaucoup plu un peu que j'ai découvert et clairement je regrette pas de l'avoir baquet donc il est disponible je crois voilà, Mardin nous dit 30... 34 euros 31 euros il en prend moi 31 euros sur Steam quand je l'avais baquet je crois que je l'avais payé 20 dollars donc clairement j'avais fait une bonne affaire mais 30 euros oui c'est 30 euros mais ça a l'air d'être très solide donc clairement un jeu que j'aurais tendance à vous recommander c'était bien fun c'était bien fun, c'était bien fun donc voilà, j'ai pas eu grand chose d'autre à lui dire ça a l'air d'être un très bon jeu en tout cas pour ce que ça veut faire donc sur ce je vais quitter Sea of Stars le V, l'Overlay et on va enchaîner avec notre deuxième jeu de la journée le VU le VU le VU le VU le VU – Sous-titrage FR 2021